Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage de ce lundi 22 juillet. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Même si la guidance apparaît un petit peu tard, c'est que je n'ai pas pu la faire plus tôt ce matin, ni hier soir, tout simplement parce qu'hier soir, on va dire que je n'étais pas très disponible psychologiquement ou moralement. Et ce matin, il m'a fallu un petit peu de temps pour être libre. Donc les cartes que j'ai tirées pour vous ce matin sont la jeune fille. Donc la jeune fille va nous parler effectivement d'une jeune femme, d'une adolescente. Donc ça peut être vous, ça peut être une prétendante, ça peut être une jeune fille de cœur, voilà, une jeune fille qui est amoureuse. Donc même si vous êtes une femme mûre, voilà, vous pouvez être représentée tout à fait par cette jeune fille, parce que vous êtes quelqu'un avec une âme jeune en tous les cas, ouais, ça peut, vous voyez, une fille de cœur en tous les cas qui est amoureuse, ici on pourrait dire tout à fait. C'est aussi la nouveauté, c'est la candeur, la fraîcheur. Ça peut être aussi, on peut l'attribuer à quelque chose de nouveau, un renouveau, une nouveauté, un dynamisme, une jeune entreprise, vous voyez, quelque chose de nouveau, une nouvelle fraîcheur. Là on a la carte de l'attachement. Donc ici on a un lien, un lien d'attachement avec quelqu'un ou quelque chose, ou un comportement. Donc on va regarder un petit peu. Alors une jeune fille peut-être qui est amoureuse. En tous les cas, une personne. Et là, la révolution. Donc on me parle... La révolution, ça me parle un peu de rébellion. On se montre tel que l'on est. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez vous révolter, vous allez vous affirmer, vous allez ôter cette... Alors là, c'est peut-être un comportement. En tous les cas, il y a quelque chose que vous venez enlever, dont vous vous défaites en tous les cas. Et là, on a l'arbre de vie, la très belle carte de l'arbre de vie. Donc il nous parle de le fruit est mûr, il faut le cueillir de l'arbre. Vous voyez, c'est la récolte, c'est la croissance, c'est un nouveau cycle, c'est la maturation. Donc je pense que pour moi, ici, on a une jeune fille qui peut-être, pour moi, qui est en train de mûrir, qui est en train de grandir. Donc ça peut être vous, tout à fait, en femme adulte. Mais qui... Qui pour moi... Peut-être arrive à se défaire d'un lien, en tous les cas, ou d'un comportement qui l'enchaîne encore à... Soit à des rencontres, des mauvaises rencontres, ou en tous les cas, il y a des mauvais comportements, ou des relations qui doivent changer. Qui, vous voyez, on fait... Il y a une révolution, c'est... On se rebelle un petit peu, on s'affirme, on... C'est comme si là, il y avait une nouvelle... Il y a quelque chose qu'on... On se débarrasse de quelque chose. Donc c'est peut-être un attachement, c'est peut-être une relation à laquelle on était... Vous étiez très très attachés, donc des comportements aussi, Peut-être un travail pour certains ou certaines. Et là... C'est comme si vous alliez renaître, c'est comme si vous alliez... Vers une renaissance, vers... Une certaine maturité, vous voyez, La jeune fille qui se transforme... Là, c'est la sagesse, l'arbre de vie, c'est la sagesse, c'est la maturité, c'est pour moi... Il y a eu quelque chose qui se passe... Enfin, il va y avoir quelque chose qui se passe, ou c'est en train de se passer, ou voilà... Ou ça s'est déjà fait, mais... Pour moi, vous vous défaites soit d'un lien, soit d'un comportement, d'un schéma qui se répétait. Et de la jeune fille, on passe vraiment à quelqu'un de plus sage et de plus mature, vous voyez, pour certains ou certaines. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Voilà, on vient... On vient bousculer les choses, on vient... On bouscule l'ordre établi en tous les cas. Donc, ça peut se passer peut-être... Au sein de votre famille, puisque l'art nous parle aussi de famille, de racines, mais... En tous les cas, on nous parle... Ou alors, ça peut être avec quelqu'un, une famille d'âmes. Ça peut être un lien, vraiment... Peut-être, voilà, vous arrivez à vous détacher. On fait comme une révolution. Il y a quelque chose que l'on vient... Ouais, pour moi, on... On bouscule des choses. On bouscule l'ordre établi. Il y a quelque chose qui... On enlève une carapace. Enfin, on enlève soit un mauvais comportement, un schéma qui se répétait peut-être sans cesse, des relations qui n'aboutissaient à rien. Enfin, en tous les cas, voyez comment ça vous parle. mais on me dit là aussi que, voilà, de la jeune fille, on passe vraiment... Pour moi, on va passer à l'épanouissement, à la croissance. Pour moi, cette jeune fille-là, elle va... Elle a une grande force de régénération. Une grande force à se... À se guérir, à se... Voyez, à se régénérer, à se... On enlève peut-être les masques, on enlève... Ouais. J'ai l'impression que vous avez une très, très grande... Sous-déserts, voyez, de deux jeunes filles, peut-être un peu immatures ou... Eh bien, il n'empêche que vous avez une grande capacité de... À vous guérir, à vous... Un grand potentiel, en tous les cas. Je le ressens vraiment comme ça. C'est... Vous allez vers une forme d'épanouissement, en tous les cas, de régénération, de récolte, voyez. Vous... Il y a des choses que vous allez... Vous allez lâcher, tout simplement. Alors, ça peut concerner la famille, mais ça peut être aussi une famille de cœur, une famille d'âme, une famille... Une famille au sens large, hein. Vous voyez donc comment ça vous parle. Ça peut tout à fait être au niveau... Professionnel, familial, sentimental. Mais donc, voilà. On a... Pour moi, il y a une mini-révolution aujourd'hui. Il y a des révoltes dans l'air. Alors, c'est peut-être des disputes, des conflits. Il y a des remises en question. Et pour moi, c'est pour... C'est pour... Remettre les choses en ordre. C'est pour... Pour un épanouissement. C'est pour... Pour retrouver une... Pour retrouver une force. Pour retrouver une vitalité aussi, voyez. Donc, voyez comment ça vous parle un petit peu. Alors ici, j'ai le temps. Donc, le temps qui passe. Le temps est important. Le temps... Le temps fait son oeuvre. Avec le temps, on acquiert la sagesse. Voyez, on comprend les choses. On nous parle aussi d'avenir. Le pont. Et le chien. Donc là, on nous parle effectivement... De quelqu'un de proche de vous. On nous parle... Donc, ça peut être un ami. Ça peut être un frère, une sœur. Donc, ici, on a vraiment... Donc, ça peut être le cercle amical. Enfin, en tous les cas, quelqu'un de proche de vous. Quelqu'un qui est très proche de vous. Donc, il y a peut-être... Donc, voilà. Il y a peut-être, en tous les cas, avec le temps. Vous avez compris, pour moi, vous avez compris à qui faire confiance. Vous savez sur qui vous pouvez compter. Et c'est peut-être ça, vous voyez. La révolution et l'attachement. Pour moi, avec le temps, la sagesse, l'expérience, peut-être qu'au fil du temps, vous avez compris qui étaient vos vrais amis, sur qui vous pouviez compter. Qui était là par intérêt ? Qui est plutôt là pour vous apporter son soutien dans les moments difficiles ? En tous les cas, voilà. J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il y a des choses dont vous allez prendre conscience, que vous allez comprendre. savoir sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer, et qui vous devez laisser partir, qui ne fait plus partie tout simplement de vos amis, en tous les cas. Voilà, voilà. Donc, pour moi, il y a une notion de fidélité, de rapport à la confiance aussi. Donc, voilà, pour moi, il y a... Vous allez peut-être vous délier de certaines amitiés. Et puis, pour moi, c'est ça. Vraiment, le temps vous a appris, le temps, la sagesse vous a fait comprendre, ou va vous faire comprendre quels sont les véritables amis qui comptent pour vous, qui est là vraiment pour vous. Et en tous les cas, on me dit que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez en tous les cas compter sur des amis qui sont là, en tous les cas des personnes proches de vous qui peuvent vous apporter leur soutien. Là, j'ai le message inquiétant, l'argent inespéré, et la pauvreté. Alors, le message inquiétant ici, on voit sur l'image, on voit une femme qui a l'air inquiète, qui a l'air d'être bouleversée en lisant un message. Alors, peut-être là, c'est en train de... Peut-être que vous n'avez pas obtenu les nouvelles que vous souhaitiez. Peut-être que le message que vous allez recevoir ou que vous avez reçu vous rend mélancolique. C'est peut-être une nouvelle désagréable. Mais, on nous dit aussi que là, en tous les cas, quelle que soit la réponse, même si elle est désagréable, même si ce n'est pas ce que vous souhaitiez, que c'est peut-être qu'au départ, vous avez peut-être été trop dans l'illusion, trop dans le... Vous avez espéré recevoir une nouvelle qui, en tous les cas, qui allait dans votre sens, en tous les cas. Et forcément, si ce n'est pas ce que vous recevez comme nouvelle, évidemment que c'est... Que c'est bouleversant, évidemment que c'est désagréable. Donc, peut-être parce qu'à la base, vous avez illusionné, vous avez même peut-être fantasmé. Donc là, pour moi, c'est peut-être ça aussi, parce que la révolution ou la rébellion ou la colère, c'est peut-être parce que, tout simplement, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'aviez espéré. Donc, est-ce que c'est dans une relation sentimentale, dans la famille, en tous les cas, dans le travail ? Voilà, on me dit qu'il y a une réponse... Vous n'obtenez pas la réponse que vous attendiez. Mais, pour moi, ici, avec l'argent inespéré, avec ce cas de l'argent inespéré, j'allais dire, c'est un mal pour un bien, peut-être, parce que là, on nous annonce... On nous annonce un changement positif, un changement positif, pardon, une aide inattendue qui va, justement, peut-être vous sortir un petit peu de votre solitude, de votre impression d'être délaissée, vous voyez ? Et ça peut être par un ami, en tous les cas, ça peut être... Donc, là, j'ai l'impression que le message que vous allez recevoir, ou en tous les cas, cette chose ou ce comportement que vous devez laisser, ou cette personne, c'est un mal pour un bien, parce que là, on m'annonce, effectivement, un changement positif et une aide inattendue. Donc, alors, ce n'est pas forcément de l'argent, évidemment, mais ça peut être... En tous les cas, il y a un tournant surprenant dans la chose qui se passe là. Il y a un tournant surprenant. C'est un mal pour un bien, voilà. C'est un mal pour un bien, vraiment. Donc, ça peut venir, effectivement, de la part d'un ami ou d'un compagnon, d'un proche, en tous les cas. Quelqu'un qui fait vraiment partie de vos proches, de vos proches. Quelqu'un avec qui vous avez un lien d'attachement très sincère, fidèle, complice, vous voyez ? Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais là, on me parle de... C'est peut-être un mal pour un bien. Mais avec la carte pauvreté, c'est ce que je vous disais. C'est que là, vous aviez peut-être espéré, en tous les cas, et en plus, avec le message inquiétant, vous avez peut-être espéré une amélioration. Mais là, en fait, vous vous apercevez que vous devez abandonner tout espoir. Voilà. Vous devez peut-être abandonner tout espoir. Alors, ça peut concerner, donc, quelqu'un de très proche, un ami, un frère, une sœur. Donc, il y a peut-être eu des tensions, des disputes, des conflits, avec quelqu'un avec qui vous avez ou vous aviez un très, très fort attachement. Quelqu'un qui fait vraiment partie de votre famille d'âme. Votre famille de cœur, même. Et que, en tous les cas, peut-être que tous les espoirs que vous aviez fondés ne vont pas pouvoir se réaliser tel que vous l'aviez souhaité. Donc, peut-être que pour certains ou certaines, si vous étiez en couple, ou je ne sais pas, moi, si vous aviez commencé une relation, là, on peut effectivement me dire que cette relation peut se transformer en amitié. Enfin, vous voyez, avec le temps, on évolue, on change. En tous les cas, vous avez un grand, grand potentiel de... Une grande sagesse. Vous avez acquis une grande sagesse. Une grande sagesse. Donc, pour moi, c'est garder confiance en tous les cas. Garder confiance. Là, on a la carte de la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien, respectez vos limites. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être que certains ou certaines ont dû se trouver, à un moment donné, pas respectés. Vous voyez ce que je veux dire ? Certains ou certaines d'entre vous ont dû se trouver, à un moment donné, pas respectés de la part de quelqu'un, de quelqu'un de proche. Soit délaissé, soit abandonné, soit... En tous les cas, peut-être aussi que vous n'avez pas établi vos limites. Vous n'avez pas... Vous avez justement laissé trop... Peut-être laissé trop de choses se faire. Peut-être qu'on a trop profité de vous. Peut-être qu'on a trop joué avec vous. Ou peut-être qu'on a... Quelqu'un ou quelque chose a dépassé les limites avec vous. Et peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas su les définir. Et donc là... C'est comme si vous vous sentiez un petit peu victime. Et donc, d'où la révolution, d'où la colère, d'où les conflits. Pour moi, voilà, il y a quelque chose qui doit être... Vous devez remettre de l'ordre, de toute façon. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc on a aussi cette carte-là du chien, de l'amitié, du réseau amical en tous les cas, de la famille, proche. Donc laissez vos amis vous aider. Voilà. Vous savez sur qui vous pouvez compter. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous voyez, vous pouvez très bien ici avoir de l'aide, un soutien. Donc voilà, même que ce soit au niveau financier ou voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide de vos amis. Voilà, vous avez des gens proches de vous qui sont prêts à vous aider. Donc n'hésitez pas. Et là, on me dit bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Donc ici, on me dit qu'un événement vous remplira de bonheur. Donc il va falloir profiter de ce moment magique. On nous parle de joie, de plaisir. Et donc là aussi, j'ai l'argent inespéré. Donc n'hésitez pas pour moi à peut-être passer du temps avec vos amis, passer du temps avec la famille. Si vraiment vous avez subi là, je ne sais pas moi, alors pas comme un échec. Mais si vous avez, si vous venez de vous séparer ou s'il y a eu des disputes, des conflits dans quelques domaines que ce soit. N'hésitez pas, là, en tous les cas, à vous rapprocher de vos proches. Parce qu'il y a des moments de bonheur qui ne doivent pas... Voilà, la vie ne s'arrête pas. Il y a encore des moments de bonheur à vivre. Et donc là, c'est ce qu'on vous annonce. On vous annonce une joie qui va faire plaisir à voir, en tous les cas un bonheur qui va arriver. Donc on vous dit de remercier la vie pour ses bienfaits. Et peut-être que, tout simplement, vous allez pouvoir célébrer quelque chose, en tous les cas, en bonne compagnie, avec des amis, avec la famille. Donc vous allez retrouver la joie. Mais n'hésitez pas, voilà, à vraiment vous faire aider. Là, on a un soutien. Donc vous voyez comment ce tirage vous parle. Mais aujourd'hui, pour certains ou certaines, il pourrait être question de mini-révolution. On vient bousculer les choses. Il y a des choses qui ne peuvent plus être comme elles sont. Parce que ça vous rend triste, ça vous rend... Peut-être que vous êtes délaissé par votre compagnon ou votre compagne, par des membres de votre famille, par des frères, par des sœurs. Peut-être que, voilà, vous vous illusionnez par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez. Et pour moi, voilà, avec le temps, le temps, la sagesse, vous avez acquis de l'expérience. Et pour moi, vous savez vraiment sur qui vous pouvez compter. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ceux qui vous aiment, de ceux qui comptent pour vous. De ceux qui vous apportent de la joie, de ceux qui vous apportent du bonheur. Parce que c'est ça le plus important. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai la carte. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible. Et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui. Fais donc aussi... Prendre soin de lui, pardon. Fais donc aussi partie de tes missions de vie. Et de toute façon, vous avez ce pouvoir de... De régénération. Donc pour moi, ça va être facile en tous les cas pour vous. De prendre soin de votre corps. Voilà. Mais faites-le, c'est très important. Sans lui, rien n'est possible. Et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Donc faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Merci à tous ceux et toutes celles qui me suivent jour après jour. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous, surtout. Et je vous retrouve demain. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501